En tout cas, Marie-Anne, de vous accueillir ce soir pour cette activité présentée par Nouvelle Acropole France. Nouvelle Acropole qui est une association internationale. Nous sommes une école de philosophie pratique. Pourquoi une école de philosophie pratique ? C'est un modèle antique, modèle ancien, où la philosophie n'était pas réservée à l'élite intellectuelle, mais bien à tout le monde, presque comme un sport, pratiquer le mental, le discernement dans notre vie de tous les jours. Je me présente, moi je suis Angèle, je suis celle qui va co-animer cette conférence qui est donnée par Marie-Agnès. Marie-Agnès, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir au cours de la conférence. Moi, je suis formatrice et je suis rédactrice en chèvre de la revue Acropole. Et ce soir, nous allons parler de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui est une figure historique, politique, qu'on ne présente plus, qui est à la fois légendaire et très inspirante pour nous en tant que praticien de la philosophie. Avant de nous intéresser plus précisément à sa posture philosophique, Marie-Agnès, je te propose que tu nous remettes un petit peu en contexte qui était Nelson Mandela, quelles étaient ses influences, son parcours, ses moments clés de vie. Eh bien, pour introduire Nelson Mandela, dans l'histoire du monde, il y a des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur côté héroïque, par une posture de leader, par un charisme, par une détermination à toute épreuve, par une volonté de paix et une volonté de changer les mentalités pour un monde meilleur. Eh bien, Nelson Mandela rassemble à lui seul toutes ses qualités. Alors que rien ne semblait possible en Afrique du Sud, il a réussi à changer le cours de l'histoire de son pays par sa posture et sa détermination. Et il a réuni le monde autour d'un consensus sur la paix et sur les droits de l'homme. On peut dire qu'il a été un des grands hommes qui a marqué le XXe siècle. Alors pour présenter Nelson Mandela, il faut savoir que Nelson Mandela en réalité s'appelle Nelson Roliala Daibunga Mandela, appelé Madiba. Il est né en 1918 dans le clan royal des Tambous qui fait partie de l'ethnie Xoza. Il faut savoir que l'ethnie Xoza, c'est le deuxième grand groupe culturel d'Afrique du Sud après les Zoulous. Et Roliala veut dire celui par qui les problèmes arrivent ou le fauteurs de troubles. Donc cela, on dit long déjà sur la future posture de Mandela. Donc entre 1942 et 1944, Nelson Mandela devient le premier avocat noir d'Afrique du Sud. Et pour défendre son pays, il renonce à devenir roi. Donc il va rencontrer Olivier Tambot, qui est le président de l'ANC, qui est le congrès national africain. Et il va rentrer dans le mouvement pour lutter contre la domination politique et économique des Blancs et surtout lutter contre la ségrégation raciale qu'on appelait l'apartheid et que les Blancs exerçaient contre les Noirs et contre toutes les minorités d'Afrique du Sud. Donc qu'est-ce que l'apartheid ? C'est une loi qui définit l'appartenance, le rattachement territorial, la nationalité et le statut social en fonction de la race et de la couleur de tout individu. Et donc, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en Afrique du Sud, la majorité des terres étaient aux mains des Blancs et les Noirs étaient relégués dans des ghettos situés dans les périphéries des villes où régnaient la misère et la pauvreté. Ils n'avaient droit à aucune propriété, aucun droit de grève ni de vote. Et ils étaient contrôlés de façon incessante par la police, maltraités, jetés en prison et considérés comme des parias. Et donc, Nelson Mandela et l'ANC ont commencé leur combat pour la liberté et l'égalité des droits de tous les peuples d'Afrique du Sud. Donc, au début, leur combat est non-violent, basé sur la pratique de la désobéissance civique. Mandela, pour cela, s'est inspiré beaucoup de Gandhi et de Martin Luther King. Et voyant qu'il n'obtenait aucun résultat, il est passé ensuite à une résistance plus vérulente avec la création de la branche armée de l'ANC, la lance de la nation. Et donc, ils ont commencé à mener une campagne de sabotage contre les institutions publiques et militaires. En 1963, Mandela et ses neuf dirigeants de l'ANC vont être arrêtés. Et au terme d'un procès de huit mois, ils sont condamnés à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Nelson Mandela a 46 ans et donc il va être emprisonné dans la prison de haute sécurité de Robben Island, situé au large du Cap. Et cette prison est la pire de toutes, puisque c'est une prison pour les détenus politiques avec des conditions de vie très strictes. Il y passera 18 ans avant d'être transféré ensuite dans une autre prison, puis dans une résidence surveillée jusqu'à sa libération en 1990. Et donc, à Robben Island, il vit dans une petite cellule qui a 2m50 de côté et il casse des cailloux extraits dans des carrières de show, mais ça ne le décourage pas. Il fait des exercices physiques, il parcourt des milliers de kilomètres dans sa cellule. Et avec les prisonniers, il parle politique, littérature, poésie. Il les aide même au niveau du droit. Il lit un poème, Invictus, de William Ernst Unley, qui l'inspirera pendant toute la durée de son emprisonnement. Alors, je vais vous citer un extrait très mince, mais qui montre bien le style du poème. Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Donc, pendant son emprisonnement, Mandela écrit au premier ministre de l'Afrique du Sud pour essayer d'améliorer les conditions de vie des prisonniers. Et il réclame sa remise en liberté parce qu'il considère qu'il est innocent, que son procès est sans fondement et que les lois de l'apartheid étant illégitimes, personne n'est en faute. Celui qui les combattra n'est pas en faute. Donc, évidemment, il n'est pas écouté. Et en prison, ses gardiens font tout pour l'affaiblir, pour le blesser psychologiquement et l'isoler afin qu'il perde tout espoir et abandonne la lutte. Mais cet homme, toujours de bonne humeur, défie ses gardiens à chaque action dégradante. Quand on lui impose de courir, il marche. Quand on lui demande de marcher plus vite, il marche plus lentement. Et finalement, les gardiens finissent par marcher à son rythme. Et il va même en aider certains en tant qu'avocats à régler leurs problèmes. Alors, pendant que Mandela est en prison, l'Afrique du Sud est à feu et à sang puisque l'ANC continue ses actes de sabotage, de destruction de biens publics, ses émeutes et ses attentats à la bombe. Bien sûr, les répressions sont terribles, notamment à Soweto, à 24 kilomètres de Johannesburg, il y a eu des émeutes de Noirs et 570 Noirs sont morts, dont Hector Peterson qui est un jeune Noir de 12 ans. Et ensuite, un autre militant noir, Steve Bicot, va être assassiné dans sa cellule à Pretoria. Et ces deux personnages vont devenir les symboles de la résistance des Noirs face à la répression aveugle des Blancs. Et en fait, au fil de son incarcération, Mandela incarne le péril noir et devient vite encombrant parce qu'il ne renonce jamais et il résiste à tout. Il refuse toute négociation. On lui propose à plusieurs reprises sa liberté, à condition que l'ANC renonce à ses actions de guérilla. Il refuse en disant que sa liberté ne sert à rien si le peuple noir n'a aucun droit. Et en 1983, Mandela se voit décerner le prix de Ludovic Trarieux pour son combat en faveur des droits de l'homme. Et c'est sa fille, princesse du clan des Tambus, qui va recevoir le prix pour son père qui est encore emprisonné. Et dans les années 1986, ça commence un petit peu à bouger. Le monde commence à faire pression sur l'Afrique du Sud pour libérer Mandela parce que la situation en Afrique du Sud devient intenable. Les États-Unis prennent des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud et aussi le monde de la musique se mobilise pour Mandela. À cette époque, en 1988, Johnny Clegg et son groupe des Zoulous va sortir un titre Asi Bonanga qui en fait est un hymne à Mandela et à tous les prisonniers politiques emprisonnés. Ensuite, il y a eu un très grand concert à Wembley près de Londres où 600 millions de téléspectateurs de 67 pays ont suivi la manifestation pour la libération de Mandela. Et de nombreux chanteurs ensuite vont prendre parti pour Mandela. Alors bien sûr, les violences ne cessent pas en Afrique du Sud, l'état d'urgence est déclaré et le président africain ne veut pas de négociations avec l'ANC, mais les Noirs ne veulent pas de paix non plus. Donc le pays semble dans une impasse. Et en 1990, Nelson Mandela va être libéré sous l'effet de la pression internationale. Il a passé 27 ans et 190 jours en prison. Et dans un discours à Soweto, il s'engage à mettre en œuvre la paix et la réconciliation avec les Blancs. Donc le président de l'Afrique du Sud de l'époque, Frédéric de Clercq, annonce la levée et l'interdiction de l'ANC. Mais les massacres continuent. Chris Annie, un des membres de la lance de la nation, est assassiné avec la complicité d'un député conservateur blanc. Donc Mandela comprend que ça devient compliqué et qu'il faut absolument que les massacres cessent. Donc le président lui promet de nouvelles élections. Et en 1993, Nelson Mandela et Frédéric de Clercq, son adversaire politique, reçoivent tous les deux le prix Nobel de la paix. Et en 1994, des élections présidentielles sont organisées, au terme desquelles l'ANC remporte la majorité, c'est-à-dire 62,5% des suffrages. Et l'ANC devient le premier parti politique de l'Afrique du Sud. Et Mandela est élu président à 76 ans. Et Frédéric de Clercq, qui est en minorité, devient le vice-président avec Thabo Mepki de l'ANC. Et en 1995, Nelson Mandela commence une politique de réconciliation entre blancs et les noirs. Et il crée avec son ami, l'archevêque Desmond Tutu, la Commission Vérité-Réconciliation. Et cette commission a pour but de permettre aux Africains d'Afrique du Sud de mettre de côté leurs rancœurs et leurs griefs. Elle doit offrir aux oppresseurs l'opportunité de reconnaître leurs torts, les blessures qu'ils ont infligées, les mensonges, les crimes inavoués, et de se repentir et de se réconcilier avec les victimes ou leurs descendants, tout en permettant aux victimes de s'exprimer et de retrouver leur dignité. Donc, c'est une approche très nouvelle, puisqu'il espère, par cette commission, réconcilier les blancs et les noirs, et pouvoir faire en sorte que blancs et noirs puissent vivre ensemble. Et donc, en 1986, il va concevoir une autre nouvelle constitution, avec pour objectif de protéger les droits des minorités et de garantir les droits de chaque Sud-Africain, qu'ils soient blancs, noirs ou de couleur. Et Frédéric de Clercq démissionne de son poste de vice-président, et il n'y a plus qu'un seul vice-président, qui est Thabo Medki, président de l'ANC. Et donc, Mandela va beaucoup travailler pour que son pays ait une entité nationale, qu'il soit blanc ou noir ou d'autres couleurs. Et en fait, il va travailler pour ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel. Et ensuite, il va quitter l'ANC parce qu'il veut s'impliquer dans des fronts sanitaires, les enfants orphelins, par exemple, les handicapés, toutes les personnes qui sont désavantagées, et il va militer pour le sida. Donc, il va quitter la vie publique en 2004, en faisant une donation de plus de 70 millions d'euros aux trois fondations qu'il a créées. Et il va revenir dans son clan tribal, et son clan va le considérer, non pas comme un ancien chef d'État ou un leader de l'ANC, mais comme un membre de la royauté. Et en 2013, Nelson Mandela meurt à 95 ans. Donc, il y a une grande cérémonie qui va avoir lieu à Soweto, où 600 000 personnes représentant une centaine de pays vont participer à la cérémonie, avec des prix Nobel et des milliers de personnalités de tous horizons. Et enfin, le 18 juillet devient la journée internationale de Nelson Mandela, célébré pour commémorer sa naissance et son héritage. Tout ça pour vous expliquer que toute la philosophie de Mandela vient en fait de tout ce contexte politique, économique dans lequel il a vécu, et que sa vie a été un long combat entre le moment où il est devenu avocat, et même en prison, il a continué son combat. Maintenant, je voudrais parler de la philosophie de Mandela. Alors, avant ça, Marie-Agnès, excusez-moi, avant de nous intéresser plus en profondeur sur la posture philosophique de Nelson Mandela, ce qui nous intéresse le plus, j'ai une petite question de la part du public Facebook. Théo qui demande si la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud, en 1995, est-ce que ça a vraiment permis l'union du pays ? C'est-à-dire comme dans le film Invictus. Le film a été un peu romancé, mais il y a beaucoup d'histoires vraies dans ce film. Mandela a contribué à rassembler les Noirs et les Blancs autour de la coupe du rugby. Alors, il faut savoir que les Blancs pratiquaient le rugby et les Noirs le football. Et en fait, l'équipe des Springboks n'avait jamais gagné aucune compétition. Et en fait, dans le film, c'est très bien expliqué, mais il a œuvré pour que, justement, les Noirs et les Blancs puissent se retrouver autour de cette compétition. Et effectivement, l'équipe de Springboks a gagné la coupe du monde de rugby et Mandela a porté le maillot du capitaine de l'équipe, François Pienard. Et d'ailleurs, François Pienard a reçu des mains de Mandela un prix, alors je ne sais plus lequel, mais un prix pour avoir réussi à motiver son équipe et à l'amener au succès. Mais c'est vrai que le film a été un peu controversé, parce que, comme dans tous les films, on arrange un petit peu, mais Tentis Wood est parti d'un roman, d'un auteur, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, qui s'appelle en français, c'est comment Mandela est arrivé à constituer une nation par le jeu. Oui, par le sport, en fait. Par le sport, pardon, voilà. Le sport qui, en théorie et en pratique, unit aussi, rassemble les gens, en fait. Absolument. Merci du coup. Et du coup, maintenant, j'aimerais te poser quelques questions, c'est-à-dire, toi, qu'est-ce qui t'inspire dans la figure de Nelson Mandela ? Quelle posture philosophique t'inspire chez lui ? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses qui m'inspirent chez lui. D'abord, la fameuse philosophie d'Ubuntu, qui est en fait une philosophie qui appartenait aux ethnies bantous d'Afrique du Sud, mais que Mandela a menée tout au long de sa vie et qui se retrouve même dans la constitution de l'Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ubuntu ? L'Ubuntu, ça veut dire « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Donc, ça veut dire qu'en fait, le destin d'un homme est lié au destin de toute l'humanité, que si un homme est humilié, toute l'humanité est humiliée, que si un homme fait une bonne action, ça va profiter à toute la communauté. Alors, justement, Desmond Tutu a écrit quelque chose à ce sujet-là que j'aimerais bien vous lire. Donc, voilà ce qu'il dit. « Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, dévoué aux autres, ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons, car il ou elle possèdent sa propre estime de soi qui vient de la connaissance qu'il ou elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand et qu'il ou elle est diminué quand les autres sont diminués ou humiliés, quand les autres sont torturés ou opprimés. » Mandela va rajouter « L'esprit d'Ubuntu, cette idée très africaine que nous sommes humains, que grâce à l'humanité d'autrui, a contribué fortement à notre désir universel d'un monde meilleur. Ce n'est pas moi tout seul qui peux me découvrir moi-même, mais c'est bien nous ensemble qui pouvons apprendre à connaître et à apprécier respectueusement les autres et nous-mêmes. » Cette idée d'Ubuntu est très proche de la notion de solidarité et qu'en fait nous faisons tous partie de la même humanité. Et en fait, moi ça me fait penser qu'en ce moment, avec la situation que nous vivons, le confinement qui atteint toute l'humanité, ça devrait nous aider à réfléchir aussi sur le fait que bien sûr qu'on ne peut pas aider toute l'humanité, mais qu'on pourrait aider nos proches, nos voisins, les gens qu'on ne connaît pas, qu'on pourrait être en relation avec eux et qu'il faut aussi penser à toutes ces personnes, ces héros du quotidien qui travaillent pour nous soigner, pour nous livrer des produits alimentaires et autres services. Ils agissent pour le bien de l'humanité et que je pense que chacun de nous, à notre mesure, on peut faire la même chose, même par des petits gestes, mais qu'en fait, ce qu'il faut vraiment que nous ressentions, c'est que nous faisons tous partie de la même humanité, que nous soyons blanc, noir, chinois, de toutes les couleurs possibles et imaginables, nous faisons tous partie de l'humanité et qu'il faut être conscient qu'en ce moment, toute l'humanité est atteinte par ce fameux virus. Mais ça ne doit pas nous désespérer que je pense qu'on en sortira un jour, mais qu'il faut commencer à être plus solidaire avec les gens qui sont autour de nous et qu'on peut agir autour de nous. Voilà, ça c'est un premier principe qui m'a beaucoup impactée et que je ressens profondément cette notion de faire partie de l'humanité. On fait partie d'un grand tout, en fait. Oui, totalement. D'ailleurs, c'est une des valeurs, on va dire, un idéal que Nouvelle Acropole défend, c'est-à-dire l'idée d'un destin commun partagé par l'humanité. Et je trouve que ça se retrouve beaucoup dans la situation dans laquelle nous sommes, puisque comme tu l'expliquais, on est tous impactés par le Covid. Et au lieu que ça ne peut pas nous désunir, justement, ça devrait nous rapprocher et agir dans la solidarité, dans la fraternité. Voilà. La deuxième chose qui m'a aussi beaucoup frappée chez Mandela, c'est surtout d'abord son principe de non-violence et de dialogue. Mandela a été toute sa vie un homme de dialogue, qu'il soit libre ou qu'il ait été en prison. Donc, il s'est beaucoup inspiré pour ça de Martin Luther King et de Gandhi pour les principes de non-violence et pour Martin Luther King de la désobéissance civique, qui était en fait une résistance non-violente. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand il était en prison, il a dialogué avec les prisonniers, puisqu'il parlait avec eux de politique, de littérature. Il a dialogué avec ses geôliers, puisqu'il arrivait à même les aider pour des questions de droit. Et il a beaucoup dialogué avec Frédéric de Clercq. Et ce qui est assez paradoxal, c'est de voir que Mandela et Frédéric de Clerc, qui étaient son adversaire politique, tous les deux ont eu conjointement le prix Nobel de la paix. Donc, ça veut dire que Mandela était capable de dialoguer même avec ses ennemis et que jamais il n'a baissé la garde à ce niveau-là et que toute sa vie, même si avec l'INSEE, ils ont fait de la résistance armée, ce qui peut-être n'était pas possible autrement, mais il a toujours essayé de dialoguer le plus possible pour que tous les Africains du Sud, qu'ils soient blancs, noirs ou de couleur, puissent vivre ensemble et se comprendre. Et même pour ça, il a appris toutes les langues de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'il a appris évidemment la langue de sa tribu, mais aussi la langue des Blancs et la langue des Colons Blancs qui était l'Africaner parce qu'il disait « si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela ira à sa tête, si vous lui parlez dans sa langue, ça ira à son cœur. » Et si ça va à son cœur, ça va le toucher plus profondément et peut-être que la personne qui va parler avec son cœur va arriver à changer de position et à comprendre un peu mieux ce que l'autre peut lui dire. Donc, le dialogue, c'est quelque chose qui est toujours utile dans toutes les situations, même quand on est en conflit avec quelqu'un, il faut être le plus possible dans le dialogue pour essayer de comprendre ce que l'autre veut dire, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il a dans son cœur et pour essayer de toujours être en communication avec lui. Un autre principe aussi qui est très important chez Mandela, c'est le pardon et la réconciliation. Ça, c'était quand même, pour lui, et pour l'Afrique du Sud, c'est quand même une grosse révolution parce qu'il faut savoir quand même que les Blancs qui étaient au pouvoir ont exercé une répression virulente contre les Noirs et lui, bon, lui qui avait quand même vécu 27 ans en prison, il aurait pu très bien en vouloir à la terre entière et ne pas accepter le pardon. et en fait, avec cette fameuse commission pardon et réconciliation, il s'est arrangé pour que toutes les personnes qui avaient fait des choses, des actions, des crimes, des mensonges, des crimes inavoués, puissent se repentir véritablement et qu'en plus, les victimes puissent aussi exprimer à leurs oppresseurs ce qu'elles ressentaient et retrouver de la dignité. Et en fait, en prison et même quand il est redevenu libre, il a œuvré pour que son pays se réconcilie et que les Africains du Sud oublient leur rancœur, ce qui est quand même un acte de grandeur parce que ça veut dire qu'il faut une grandeur d'âme pour faire ça. Et je pense que ce n'est pas à la portée de tout le monde, enfin, ce n'est pas à la portée de tout le monde mais c'est aussi à la portée de tout le monde parce que chacun de nous, on peut aussi essayer de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, on peut essayer de comprendre pourquoi les gens qui nous blessent le font. Peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'il y a de l'incompréhension et si on arrive à ça, on peut se sentir libre et on peut retrouver la paix. C'est important parce que nous sommes des êtres humains donc nous sommes des êtres imparfaits et il faut savoir pardonner. c'est un travail de toute une vie en fait. Voilà et ça demande de laisser de côté ses rancœurs, ses grièves, de voir le côté, le beau côté de la personne, de voir qu'en elle, il y a quelque chose de bon qui est forcément là et que si on arrive à communiquer avec elle de cœur à cœur, on va trouver ce côté bonté et humanité. J'ai une petite question de la part de Philippe qui voudrait savoir quel a été le rôle de la femme de Nelson Mandela ? Alors, je ne me suis pas trop penchée sur la question. D'abord, il s'est marié deux fois, je crois et sa femme, elle a essayé d'abord de le voir en prison et je crois qu'elle s'est aussi bougée pour essayer de faire libérer et pour elle s'est aussi elle a lutté contre la drogue je crois mais bon, je ne me suis pas trop intéressée à elle parce que c'était plutôt le personnage de Mandela qui m'intéressait le plus mais elle a quand même joué un rôle en tout cas elle a essayé d'aller le voir en prison mais quand il était à Robben Island il ne recevait même pas une visite par mois ses lettres étaient même découpées en morceaux mais alors ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il arrivait à communiquer avec les autres détenus par des moyens par des messages cachés dans des boîtes d'allumettes par des messages sur les rebords des toilettes c'était impressionnant de voir que même dans les conditions les pires il arrivait à communiquer avec les autres merci beaucoup Marie-Agnès j'ai une autre question comment d'autres révolutions peuvent s'inspirer du combat de Nelson Mandela alors là c'est une grande question peux-tu répéter la question j'ai pas bien compris comment d'autres révolutions peuvent s'inspirer du combat de Mandela alors là comment d'autres révolutions déjà je pense que dans la philosophie de Ubuntu c'est le message principal c'est si on considère que les êtres humains sont tous partis de l'humanité pourquoi pourquoi leur faire du mal pourquoi pourquoi les droits de l'homme sont bafoués je pense que par cette philosophie par le dialogue par le pardon et la réconciliation ce sont des modèles qui peuvent être appliqués dans d'autres cas et d'ailleurs le pardon et la réconciliation c'est des ce concept a été appliqué en Suède il a été appliqué au Canada il a été appliqué au Rwanda à propos du génocide entre les toutous et les hutsis et le dialogue aussi c'est quelque chose qui peut être appliqué par partout par tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui veulent arriver à la paix mais ça demande beaucoup de de recul ça demande beaucoup de philosophie et ça demande aussi de comprendre les uns et les autres parce que bien souvent les guerres se passent parce que on n'arrive pas à se comprendre et qu'on veut le pouvoir puis j'ajouterais aussi par rapport à ce que tu dis c'est aussi comme tu le dis très bien c'est un grand travail intérieur et dans les révolutions ce qu'on peut constater c'est chacun un peu on manifeste contre quelque chose mais on a du mal à être cohérent les uns avec les autres donc c'est aussi travailler sur l'unité et l'unité c'est l'unité de soi et l'unité des autres en fait c'est ça et surtout être en cohérence avec ce qu'on pense nos sentiments et nos actions si on est cohérent dans ces trois domaines on va pouvoir ce qu'on va dire va être efficace va toucher l'autre si on n'est pas cohérent ou si si intellectuellement on comprend mais qu'on n'applique pas on n'arrivera pas c'est vraiment il y a un gros travail intérieur à faire pour se purifier pour écarter ces préjugés ces opinions ces croyances pour essayer d'aller vers la vérité et surtout d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne comment il pense quels sont ses besoins quels sont ses désirs et comment nous individuellement on peut répondre à ça alors nous avons une question assez longue alors de Ethan est-ce un passage obligé l'action de résistance armée pour faire émerger une nouvelle ère c'est-à-dire la réconciliation on peut faire le parallèle je te lis le commentaire on peut faire le parallèle comme la Palestine ou les mondes du nord quand les droits de l'homme des communautés ne sont pas appliqués en général ce sont toujours un rapport de force entre les puissants et les dominés c'est une très bonne question donc si je la reformule on pourra faire un signe si je me trompe dans la reformulation c'est est-ce que avant de passer à la réconciliation on est obligé de passer par une action de résistance armée c'est ça par un rapport de force entre puissance entre les puissants et les dominés est-ce que c'est bien ça ou est-ce que j'ai mal compris la question Etan si tu peux faire un petit pour nous dire ça en tout cas c'est comme ça que je la comprends je ne sais pas si toi pour le cas de l'Afrique du Sud Mandela a vraiment essayé au départ une politique de dialogue il a vraiment essayé mais bon il faut savoir qu'avec l'apartheid les noirs n'avaient aucune chance ils étaient déjà ils étaient considérés comme des parias donc c'est-à-dire c'était même des moins que rien c'était même pas une c'était même pas des êtres humains c'était des moins que rien et donc Mandela n'avait pas d'autre choix que 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 d'attirer l'attention par cette résistance armée alors ce qui est sûr c'est que qui dit résistance armée dit répression répression par la police par l'armée et qui a eu énormément de de morts de tous les côtés mais plus du côté des noirs alors c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas obligé d'en arriver là mais dans l'histoire on peut quand même se rendre compte que beaucoup de pays ont dû pratiquer cette politique de la résistance armée pour arriver à se faire entendre parce que justement quand il n'y a pas de dialogue je ne suis pas en train de je ne suis pas en train de prôner de faire la publicité pour la résistance armée mais quand il n'y a pas de dialogue qu'aucun des partis ne veut écouter l'autre c'est pas évident d'arriver à un consensus mais c'est pas une obligation d'en arriver là et il ne faut surtout pas pousser les partis dans ce sens là parce que la violence entraîne la violence et j'ajouterais parce que Ethan vient de me faire un petit signe que je viens de voir oui effectivement c'est ce qu'on disait c'est sur une autre figure historique que moi j'apprécie beaucoup aussi qui s'appelle Anbetkar qui est un politicien un homme politique indien qui a lutté pour le droit des intouchables c'est toujours difficile quand on a un rapport de dominé et de dominant et effectivement la tentation est toujours très grande d'aller vers la violence et je pense que dans les grandes figures historiques chacune de ces personnes ont à un moment donné pas sombré mais en tout cas emprunté cette voie là avant de revenir sur la voie du pardon et de la réconciliation je pense et à mon sens ça fait partie de l'être humain en fait d'avoir cette tentation à aller vers la facilité de la violence mais ce que nous montrent des figures comme Nelson Mandela comme Gandhi qui auraient pu aussi se focaliser sur la violence et qu'à un moment ils ont choisi une autre voie et c'est celle-ci qui a porté ses fruits la voie de la sagesse c'est la voie de la paix la voie de l'unification parce que Gandhi c'est vrai qu'en Inde Gandhi a été aussi très controversé et qu'il a même échappé à plusieurs attentats contre sa vie parce que il représentait une menace contre le gouvernement anglais mais je ne suis pas pour la violence et je pense que la violence entraîne la violence et qu'avant d'en arriver là il faut essayer toutes les voies possibles imaginables avant d'arriver à la violence et que Mandela a essayé beaucoup de non-violence mais que le régime en Afrique du Sud à l'époque ne voulait rien entendre pourtant les blancs étaient en minorité et donc les noirs auraient pu s'ils avaient voulu s'ils étaient tous unis ils auraient pu renverser le gouvernement mais donc ils n'ont pas pu le faire parce que ils étaient dans des ghettos il faut savoir que c'était des ghettos avec la misère la pauvreté c'était épouvantable à l'époque tout à fait tout à fait merci beaucoup Ethan pour vos commentaires qui sont vraiment très très intéressants on sent que la philosophie ça vous passionne ce que je vous propose c'est il y a d'autres commentaires aussi qui arrivent donc je vais je vais les dire aussi Stéphane sur Youtube voudrait savoir comment Mandela a constitué son gouvernement et bien en fait alors je ne sais pas trop mais dans le film Invictus il y a une scène qui est assez intéressante c'est à un moment donné donc Mandela arrive dans le palais où il va gouverner et tout les le personnel de l'ancien gouvernant donc de Frédéric de Clerc font leur carton et s'apprêtent à partir parce qu'ils disent de toute façon le nouveau président ne va pas vouloir de nous et il va vouloir des hommes à lui et en fait Morgan Freeman qui joue le rôle du président arrive dans le palais et il voit effectivement tous les gens en train de faire leur carton et il réunit tout le monde dans son bureau et il dit écoutez je sais que vous n'êtes pas de mon parti mais moi ce que je veux c'est construire une nation avec tout le monde je 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 mets de côté les rancœurs et je veux bâtir le monde de demain avec vous et et moi je trouve ça formidable qu'il ait pu justement avec les hommes qui n'étaient pas et les femmes qui n'étaient pas du tout de son parti il a justement lui il s'était forcé de réunir tout le monde autour d'une même cause qui est en fait la nation une cette fameuse nation arc-en-ciel c'est l'arc-en-ciel qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel c'est la lumière qui se décompose en prisme de couleurs et chaque couleur est une nuance de la lumière qui au départ elle est une et elle va se séparer en sept en sept couleurs et en fait la nation arc-en-ciel c'est ça c'est que dans l'Afrique du Sud il y a beaucoup de minorités mais toutes ces minorités font partie de la même nation pour l'instant non alors je vais continuer sur les principes qui m'ont aussi beaucoup marqué en fait Mandela s'est battu toute sa vie pour les droits de l'homme et donc les droits de l'homme qu'il soit noir ou qu'il soit de couleurs en fait quand il a commencé sa lutte contre la ségrégation raciale ce n'était pas uniquement contre la ségrégation raciale des noirs mais c'était aussi contre la ségrégation raciale des métisses et des indiens parce qu'en Afrique du Sud il y avait des indiens et les indiens étaient aussi considérés comme des moins que rien et quand il est devenu président lui il a voulu absolument que tous les Sud-Africains aient les mêmes droits et voilà ce qu'il a dit en 1994 lors de son investiture alors je n'ai pas tout son discours j'ai pris simplement des passages très forts le temps est venu de penser nos blessures le moment est venu de réduire ces abîmes qui nous séparent le temps de la construction approche nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté à la privation à la souffrance à la discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination nous nous engageons à construire une paix durable juste et totale nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les sud-africains blancs ou noirs pourront marcher la tête haute sans aucune crainte au fond de leur cœur assurés de leur droit inaliénable à la dignité humaine une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse et je trouve que ce discours était très fort parce que justement il dit il faut penser nos blessures et il faut construire une nation où tout sud-africain aura les mêmes droits où les gens pourront se regarder les yeux dans les yeux sans aucune crainte d'être d'être offensé d'être incarcéré d'être soumis à des privations et qu'en fait tous les sud-africains constituent cette fameuse nation arc-en-ciel qui était le travail de l'œuvre de Mandela alors c'est vrai qu'après sa mort ça ne s'est pas forcément arrangé tout le travail qu'il avait accompli s'est continué mais ça ne s'est pas forcément arrangé c'est-à-dire que l'Afrique du Sud est quand même dans un état économique compliqué et après les gens qui ont succédé à Mandela ont eu je pense beaucoup de mal à continuer son combat mais lui il a fait tout ce qu'il a pu pour aider son pays et après après j'ai pas trop suivi l'évolution mais je pense que après qu'il soit décédé ça n'a plus été pareil bien sûr après c'est toujours cette idée de guider un pays le mieux que tu peux et à un moment aussi c'est chacun son destin entre ses mains un seul homme ne peut pas tout c'est ça mais il faut savoir que Mandela était un leader c'est-à-dire qu'il a été élevé dans son clan il devait devenir le futur roi mais il a été élevé dans son clan comme un chef de clan c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable de diriger les hommes de les convaincre par la seule force de ses paroles et de ses actions et avec la volonté d'obtenir un résultat concret et en fait toute sa vie Mandela était le leader incontesté et incontestable en Afrique du Sud et c'est lui qui a rallié tout le monde à sa cause voilà mais c'est lui il a été élevé dès son enfance il a été élevé comme chef de clan parce qu'il était amené à devenir un futur roi et en fait j'expliquais tout à l'heure que quand il est devenu avocat il a renoncé à devenir roi pour justement défendre son pays merci beaucoup Marie-Agnès est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée j'ai encore d'autres choses à dire sur la philosophie Mandela sinon on a encore autre chose je te laisse dérouler ok alors les propositions qui t'ont inspiré donc alors pour moi pour moi Mandela aussi c'est le symbole du combat et de la détermination c'est-à-dire que Mandela il a lutté tout seul contre tous contre toutes les formes d'oppression et d'injustice et justement dans ce dans ce combat il n'a jamais renoncé à quoi que ce soit il a toujours il était au bout de ses convictions et il n'a jamais accepté de compromis tant que les noirs n'étaient pas sûrs de retrouver leurs droits et en fait il est devenu un prisonnier très incombant pour tout le monde parce que il résistait à tout et même de Klerk a eu beaucoup de mal à obtenir de lui des choses parce que il aurait pu sortir de prison beaucoup plus tôt mais comme Socrate qui a qui n'a jamais accepté de de remettre en cause ses idées Socrate a bu la cigu plutôt que de de changer la vie et Mandela il était même prêt à mettre sa vie en question pour pour amener son peuple vers la liberté c'était un vrai combattant comme comme l'a été à son époque Socrate comme l'a été aussi Giordano Bruno qui a été brûlé pour pour ses idées et Mandela vraiment c'est pour moi c'est quelqu'un qui ne renonce pas et malgré les privations malgré ce qu'il a vécu en prison il n'a jamais renoncé à rien et pour moi c'est c'est un exemple parce que parfois on pourrait se décourager par rapport aux événements on pourrait se dire bon voilà il n'y a plus d'espoir et en fait lui son 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 sa grande force c'était même en prison il arrivait à à à dire à ses geôliers que ils avaient tort lorsqu'ils pratiquaient une action dégradante et et quand on lui disait quelque chose il faisait le contraire et et en fait il a été isolé il a été blessé psychologiquement il n'a jamais renoncé donc pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver à à ça toute sa vie sans renoncer à quoi que ce soit quoi et qu'en fait c'est un vrai courage de détermination est-ce que est-ce que nous on aurait le courage de se battre contre tout un gouvernement alors que la police va peut peut nous nous blesser peut nous mettre en prison est-ce qu'on aurait le courage de subir quotidiennement des brimats de la violence de l'incompréhension est-ce qu'on aurait le courage de de risquer d'être emprisonné ou ou de risquer sa vie pour des principes est-ce qu'on est-ce qu'on aurait supporté de vivre dans une cellule minuscule pendant 18 ans en étant toujours de bonne humeur est-ce qu'on peut pardonner à nos oppresseurs à des gens qui nous ont blessés est-ce qu'on aurait eu la volonté de se battre pour rassembler des blancs et des noirs autour de la même nation c'est voilà c'est des questions qu'on peut se poser en disant voilà à sa place est-ce que moi j'aurais pu faire la même chose donc lui il l'a fait il l'a fait au péril de sa vie c'est une force que peu peu d'hommes ou de femmes ont mais c'est magnifique et c'est vraiment une grandeur d'âme c'est des personnages qui ont des âmes très très grandes et très rare surtout mais ça existe oui ça existe et d'ailleurs est-ce que tu sais si Nelson Mandela a pu transmettre sa philosophie ou son expérience à d'autres personnes même si ses successions n'ont pas été à la hauteur je pense que sincèrement il l'a transmis à tous les gens qui travaillaient avec lui la philosophie de Guntou pour qu'elle se retrouve dans la constitution d'Afrique du Sud c'est que lui il l'a transmis lui il l'a pas gardé pour lui il l'a déjà il l'a appris dans son clan d'Exosa et en fait c'est une philosophie africaine donc il l'a transmis je pense à tous les gens qui travaillaient avec lui qui ont œuvré avec lui et il l'a je pense qu'il l'a pratiqué aussi dans tous les voyages qu'il a fait pour rencontrer les chefs d'État il l'a appliqué partout donc c'est pas une philosophie qu'il a gardée pour lui c'est une philosophie même que n'importe quel pays pourrait appliquer c'est pas ça vient d'Afrique mais c'est valable pour toute l'humanité c'est une philosophie qui est universelle il est 19h58 je vais encore prendre 5 minutes de questions donc là nous avons une autre question de la part d'Ethan d'Ethan quels sont les éléments les facteurs qui conduisent à un changement pour que des gens même réfractaires adhèrent à un nouveau mode de société et bien déjà pour moi il faut une ouverture d'esprit c'est-à-dire devant de nouveaux concepts souvent on a tendance la première la première tendance c'est de dire non parce que nous sommes dans notre confort et que de nouvelles idées demandent de sortir de son confort d'aller explorer des sentiers qui ne sont pas battus justement ça demande d'oser l'aventure et c'est donc tout un travail intérieur déjà de déjà de dialogue et de comprendre qu'est-ce que une nouvelle idée peut nous apporter c'est c'est pas évident parce que on est prisonnier de mentalité et que le changement bien souvent prend du temps parce que nous sommes dans des sociétés où il y a des systèmes de pensée qui sont installés depuis longtemps et ça demande beaucoup de temps pour rentrer dans les mœurs un tout petit exemple en 1913 Einstein a découvert le nucléaire enfin l'atome et la physique quantique et la physique quantique elle a mis un siècle pour rentrer dans la vie de tous les jours donc ça montre qu'il y a beaucoup de temps qui se passe pour que des changements puissent se faire parce que d'abord les scientifiques d'abord il faut que les scientifiques soient d'accord entre eux quand il y a des nouvelles choses qui arrivent après il faut que ça il faut que ça rentre dans l'université après il faut que il faut du temps encore pour le transmettre au public et il faut encore du temps pour que le public ça rentre dans la vie quotidienne donc il faut du temps mais parfois on n'a pas un siècle pour on n'a pas toujours un siècle pour pouvoir changer parfois il faut aller beaucoup plus vite et il faut surtout être ouvert d'esprit et savoir discuter avec l'autre des changements et de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter ces changements mais ça demande d'être vraiment ouvert et aussi d'expérimenter le changement il y a des changements qui ont mis du temps dans l'histoire à se faire mais c'est voilà c'est en fait le changement de paradigme se sépare tout de suite moi ce que je comprends dans ce que tu dis c'est que pour accepter pour accepter que le monde change il faut déjà accepter de se changer soi-même en fait c'est une pratique philosophique de tous les jours en fait Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde donc c'est à dire commencez par vous changer vous-même et ensuite vous pourrez changer le monde parce que votre changement s'il est vraiment un vrai changement intérieur et profond il va s'appliquer à l'environnement mais d'abord il faut d'abord commencer par soi-même et ça c'est le travail de toute une vie de tout le travail de la philosophie exactement c'est ce qu'on fait ici à Nouvelle Acropole merci beaucoup Marie-Agnès de nous avoir partagé ces enseignements de Mandela alors il est 20h03 s'il n'y a pas d'autres questions là je n'en vois pas sur Facebook ou Youtube on vous remercie en tout cas très fort de toutes vos questions de votre participation il me semble qu'on était à peu près 40 en direct et c'est vraiment grandiose on a des gens du Brésil aussi qui nous regardent donc c'est super merci beaucoup il y a aussi on est sûr que ça vous a plu et en tout cas si ça vous a plu voici nos prochaines activités alors je vais essayer de vous partager les prochaines activités donc est-ce qu'on voit mon écran ? oui c'est bon alors ce sera donc le jeudi prochain le jeudi 19 vous vendre dans le cadre de la journée mondiale de la philosophie le fondateur de Nouvelle Acropole en France donnera une conférence sur les exercices spirituels des philosophes des philosophies antiques ce sera à 20h et il y aura ensuite le mardi 24 une conférence animée par Laura Winkler sur bouddhisme et stoïcisme toujours dans le cadre de la journée mondiale de la philosophie Laura Winkler qui est la cofondatrice de Nouvelle Acropole France toujours à 20h ces informations vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook et ce sera deux conférences en direct sur Facebook et Youtube nous avons une dernière question de la part de Kevin avant de rendre l'antenne Marie-Agnès si tu es toujours là est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes une belle situation d'action de Mandela une belle situation d'action je pense vous raconter une action que Mandela aurait menée c'est ça je pense je pense que j'en ai beaucoup parlé notamment les actions qu'il a eues en prison avec les prisonniers où il a essayé de les initier à la politique à la littérature à la poésie il les a aidés en tant qu'avocat à régler leurs problèmes donc il aurait pu en prison être dans sa cellule et ne s'intéresser à personne et en fait il était relié avec les prisonniers et avec ses compagnons il arrivait même à comme j'expliquais tout à l'heure à passer des messages en langage codé dans les boîtes d'allumettes où ils écrivaient des des messages sur les rebords des lavabos des toilettes voilà et puis et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autres encore tout le combat qu'il a fait pour pour le pardon et la réconciliation c'est quand même des actions des grandes grandes actions clairement je ne pense pas qu'on puisse bon peut-être qu'il a fait d'autres choses mais c'est déjà énorme tout ce qu'il a fait voilà moi je me suis arrêtée quand même aux choses principales de Mandela bon après si si vous voulez en savoir plus il faut il faut lire son autobiographie il faut lire son dernier livre qui était un long combat sur la liberté sur lequel il explique tout ça il raconte toutes ses anecdotes tout ce qu'il a vécu en prison comment il dialoguait avec avec les prisonniers comment il dialoguait avec les géoliers quand même c'est énorme de pouvoir d'arriver à rallier des gardiens blancs qui étaient contre lui à sa cause quoi c'est quand même extraordinaire d'arriver à ça je ne suis pas sûre que dans nos prison on arrive à faire ça et lui il est défié et malgré les brimades il continuait à les défier je pense en les amenant à prendre conscience de l'absurdité de leur fact mais il faut savoir que les gardiens comme certaines catégories ils étaient coincés aussi par le fait que les blancs avaient voté l'apartheid et qu'on ne pouvait pas déroger à ça donc les gardiens de prison ils étaient aussi obligés de pratiquer ça parce que même en prison il faut savoir qu'il y avait l'apartheid c'est-à-dire que les noirs par exemple mangeaient moins que les indiens et en plus ils n'avaient aucun droit donc c'est compliqué ce que je voulais aussi dire aussi qui est important c'est que Mandela était un homme de liberté mais non seulement pour les victimes mais aussi pour les oppresseurs parce qu'en fait ce qu'il voulait c'était libérer les les oppresseurs de leur de leur haine de leur préjugé de l'étroitesse d'esprit et en fait il y a un moment il dit quand j'ai franchi les portes de la prison telle était ma mission libérer la foi l'opprimé et l'oppresseur et pour moi ça c'est quelque chose de très fort parce que on pense d'abord à libérer les victimes mais on n'imagine pas que des personnes des oppresseurs puissent être victimes de leurs préjugés de leur étroitesse d'esprit qu'on leur a pas demandé de penser autrement et que justement en libérant l'oppresseur on peut permettre à la personne de retrouver son humanité de retrouver son côté humain et peut-être de retrouver l'essentiel de son âme l'essentiel qui est en elle donc ça c'est ça c'est quelque chose aussi de de grand parce que on veut libérer les victimes mais on on pense pas que l'oppresseur puisse être aussi une victime tout à fait ouais c'est un c'est un bel c'est une belle parole de fin Marie-Agnès merci beaucoup pour ces enseignements je pense qu'on va méditer tous et toutes dessus pour en tout cas faire nous inspirer c'est ça aussi le principe de ces petites conférences c'est parler d'hommes et de femmes qui nous inspirent pour nous élever et nous et nous permettre de changer nous-mêmes de commencer cette formation intérieure merci beaucoup à tous ceux qui sont qui nous ont suivis on est très très heureuses et on vous dit très très bientôt à bientôt prochaines activités pour la journée mondiale de la philosophie n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook sur Youtube sur les réseaux sociaux et puis aussi à regarder où est le centre acropolitain le plus proche de chez vous merci à Marie-Agnès merci Angélie à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.